Ce que CARE observe depuis une trentaine d'années, c'est que le changement climatique est en train de nous faire revenir en arrière en matière d'éradication de la pauvreté, de lutte contre la faim, de lutte contre les inégalités. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ce sont les populations les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont le plus impactées par les effets du changement climatique et qui ont le moins de moyens pour s'y adapter, donc particulièrement les populations des pays du Sud, y compris les femmes et les filles. Ce qu'on constate, c'est que le changement climatique se transforme en fardeau, en fait en surcharge de travail pour les femmes et les filles, parce que ce sont elles qui sont responsables de la collecte, de la gestion de l'eau, du bois, qui sont de plus en plus rares à cause du changement climatique. Donc ça veut dire du temps, un temps de plus en plus conséquent, consacré pour aller chercher ces ressources. C'est du temps qu'elles n'ont pas pour lancer une activité agricole, pour participer à des décisions au niveau local, pour lancer un petit commerce. C'est aussi une augmentation de la déscolarisation des filles qui sont amenées à aider leur mère. On va privilégier le fait que les garçons restent à l'école. C'est aussi une augmentation des mariages précoces des petites filles, parce que malheureusement, les parents n'ont pas suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc, eh bien, ça fait une bouche en moins à nourrir. Donc, mi bout à bout, c'est vraiment une vulnérabilité très forte des femmes et des filles au changement climatique. Ce qui est primordial, c'est d'associer les femmes et les filles à toutes les décisions qui sont prises en lien avec le changement climatique, que ça aille du niveau local jusqu'au niveau international. Donc, vraiment, des discussions au niveau d'un village, d'un Etat, mais aussi au niveau des négociations internationales sur le climat. Et puis, c'est beaucoup les soutenir, c'est-à-dire les soutenir notamment financièrement. Il faut davantage que les Etats, les bailleurs de fonds, soutiennent, donnent de l'argent à des associations locales qui connaissent le mieux les besoins des populations, des organisations pilotées par des femmes pour mener leur action, mener le changement, parce qu'elles savent et qu'elles ont besoin d'un coup de pouce pour être entendus, pour être valorisés.